... J'ai souhaité réunir en un volume des interventions dans le champ public depuis une dizaine d'années, en pensant que ces différentes facettes finiraient par constituer un tout, présentaient ce que pouvait dire et peut-être influencer un historien en République. Car je suis convaincu que naturellement, la démocratie et la République ont besoin d'histoire, tout simplement parce que sinon, sans elles, nous serions hébétés par le bombardement des nouvelles qui arrive de partout. Tout serait superficiel, tout serait linéaire. Et pour hiérarchiser, ce qui est indispensable pour la réflexion des citoyennes et des citoyens, pour hiérarchiser, rien ne vaut l'opération intellectuelle qui consiste à replacer ce qui advient dans la longue durée, en prenant en compte également les différents rythmes de l'histoire. L'histoire n'avance pas comme ça, comme un fleuve ou comme un fil. Elle est faite de ces tempos juxtaposés qui constituent chaque conjoncture. Et par conséquent, j'ai souhaité dans ce livre, à l'occasion de différentes occurrences, m'exprimer. Il y a toutes sortes d'interventions diverses. Il y a des éloges de gens que j'admire. Il y a des prises de position dans des querelles qui agitent le monde intellectuel ou politique. Il y a des souvenirs de ce qui a pu m'arriver en tel ou tel moment et qui me paraît propre à renseigner sur ce qui arrive à présent. Il y a beaucoup de choses. Et cet ensemble, je l'espère, finit par constituer un tout. Autrement dit, cette diversité, je le pense, permet d'arriver à une unité. C'est une unité qui propose de savoir comment un homme parmi d'autres, un historien parmi d'autres, réagit à son temps. Et vous savez, je pense que notre devoir civique à nous autres, à qui la société permet de vivre, nous autres, nous avons le devoir de servir à cela. C'est l'historien Croce, je cite un historien puisque nous sommes ici au rendez-vous d'Histoire de Bois et que nous parlons de l'Italie. L'historien Croce disait que toute histoire était contemporaine. Il ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas s'intéresser à l'Antiquité ou à l'histoire du Moyen-Âge. Il voulait dire que chaque moment posait des questions au passé. Le passé anecdotique, c'est peut-être intéressant, je ne le blâme pas. On peut y trouver une fuite. Ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est tout autre chose. Vous allez voir comment il peut y avoir, autrefois, jadis, naguère, des séquences, des moments, des réactions, des comportements collectifs qui font écho aujourd'hui. Rien d'autre que ce que je pratique chaque semaine sur France Culture dans mon émission Concordance des Temps, depuis 20 ans. Donc, il doit y avoir un public pour cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !